Et on parle de sport à présent, le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball s'est ouvert ce vendredi à Libreville et se poursuit jusqu'au 25 mai prochain. Comme il est de tradition, la Supercoupe Babacarsal qui précède ce championnat a opposé chez les dames Petro Atletico de Luanda au Primero de Acosto et chez les hommes l'espérance sportive de Tunis au club africain. Frédéric Nancy Pagnin pour le compte-rendu. Une Supercoupe à forte intensité, le public Libreville s'est régalé au gymnase du Britannique militaire lors du duel angolais entre le multititré Petro Atletico et Primero de Agosto. Intensité, démonstration tactique et prouesse individuelle étaient au rendez-vous de ce face-à-face angolais équilibrant en première période. A la pause, le score est de 17 partout. Le Mano à Mano s'est poursuivi jusqu'au dernier quart d'heure de la partie avant de voir le Primero de Agosto prendre l'avance. Une avance de 2 à 3 buts maintenue jusqu'au coup de sifflet final. Les Rouges et Noirs s'imposent 32 à 28. Après le championnat d'Afrique des clubs champions, Primero d'Agosto réussit encore un grand coup devant son traditionnel rival. J'ai un peu de la chance pour jouer cette grande tournoi et de remporter la Coupe d'Afrique que je n'ai jamais remporté. Pour moi, ça me fait très plaisir. Chez les messieurs, le derby tunisien a tourné à l'avantage du club africain. Les clubistes ont confirmé leur statut de favori devant leurs rivaux, les espérantistes, dominés en première période 12 à 6. Sur saut d'orgueil de l'espérance de Tunis à la reprise, pas pour longtemps, le club africain maîtrise son adversaire battu 5 fois sur 6 lors de leur dernière confrontation. Pas de changement, le club africain remporte la Supercoupe sur le score de 26 à 22. Libreville est pleine de chances pour nous. On est arrivé là pour tout confirmer parce que la Supercoupe c'est le dream de chaque équipe. En fait, alhamdulillah qu'on a eu ce titre qualificatif pour le Qatar. Et on va aussi se battre pour avoir le Coupe du Coupe qui sera l'année prochaine qualificatif à notre Supercoupe.